Moi j'ai déjà 10 garçons, j'en fais encore un, je fais une équipe de foot. Ah l'autre il dit ouais c'est pas con, il dit moi j'ai 14 garçons, j'en fais encore un, je fais une équipe de rugby. Ah ben l'autre il dit tu vois, moi j'ai 17 filles, j'en fais encore une et je fais un golf. Allez vas-y ! Bon alors, c'est une femme qui dit à son mari, dis donc pendant que tu dors, t'appelles tout le temps Marie-Louise, Marie-Louise, Marie-Louise. Alors dis-moi un petit peu qui c'est, ben il dit écoute chérie, Marie-Louise c'est un cheval que j'ai joué hier et c'est une jument qui courait dans une course de tiercé, j'ai joué Marie-Louise, Marie-Louise gagne en placée, tout le temps. Ah bon, ah bon, dit sa femme, bon très bien, le mec qui rentre le soir du boulot il dit tiens, j'ai une bonne nouvelle chérie pour toi, ton cheval a téléphoné. La dernière année, c'est-à-dire 85-86. Alors je voulais prévenir d'abord que ceux qui croiraient que je reviendrai pour me faire encore virer, secourent. Moi je vous aurais bien raconté une connerie en attendant, vous connaissez pas l'histoire de la concierge qui a eu un bébé, alors il y a un bon mec qui lui dit, vous savez qui c'est le père, elle dit, ben si vous croyez que j'ai le temps de regarder quand je fais les marches. L'idée de départ c'était uniquement de mettre Coluche face aux deux écrans de télé. Après avoir le petit chat, elle lui dit, écoutez, voilà, je suis très embêté parce que mon fils quand même est très méchant, il a crevé les yeux de mon chat avec des aiguilles à tricoter. Alors le mec lui dit, vous savez, quel âge il a, 3 ans ? Vous savez, 3 ans, ça se peut, c'est l'âge où il joue. Ah oui, mais quand même le mien, vous savez, il a poussé une vieille femme de 85 ans dans l'escalier. Oui, mais vous savez, il faut qu'il joue. Ah oui, mais quand même, il est descendu en bas, il l'a fini à coups de pied et tout. Madame Le Pen, je vais vous dire, je vais vous en dire une. C'est marrant. Vous êtes prêts ? Bon, alors, c'est deux clochards, il y en a un qui dit à l'autre, dis donc, comment tu fais pour avoir les ongles aussi sales ? Et l'autre a dit, ben, je me gratte. Bon, alors, c'est des grosses. En Belgique, ça y est, deux collègues de bureau se rencontrent comme chaque matin. Et là, il y en a un qui dit à l'autre, ben, c'est fermé, d'abstaye, toi, je sens très bon, hein. Ben, dites-moi, qu'est-ce que tu te mets comme ça pour se sentir très bon ? Et là, tu dis, ben, ça, c'est très facile, je m'en mets dans l'eau de toilette. Alors, bon, ils s'en vont travailler, et puis le lendemain, le collègue arrive avec un gros pansement. Et oui, il dit, ben, dis donc, qu'est-ce que c'est que tu as à la tête ? Et il dit, ben, j'ai voulu faire comme toi, j'ai voulu me mettre aussi de l'eau de toilette, et puis le couvercle m'est retombé dessus. C'est pas grave. Que tu gagnes ton crouton ! Ma mère a mis dans ma valise Des lacs et neuf pour mes baskets Une ceinture du docteur Jibaud 18 slip et 36 chaussettes Oh, je suis un ringard au cœur Mon blouse en noir sans la poussière J'ai rêvé d'être le meilleur Et je suis à la traîne derrière Hey, je suis là, mode rétro Toi qui passes sans me voir J'ai toujours le blouse dans la peau Même si j'ai un rétro de retard J'irai toujours chanteur C'est bleu Oui, c'est Fonigal, 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 Fonigal Merci d'avoir regardé cette vidéo !